Salut la gang! Est-ce que je devrais acheter des maisons mobiles pour les louer? Voici une question que je vais répondre, Jean-Michel, pour toi. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Je réponds à vos questions. J'en profite à chaque semaine. Vous me posez des questions au début de la semaine et à la fin de la semaine, je réponds à vos questions. Plusieurs questions qui sont rentrées cette semaine. D'entre autres, Jean-Michel, Bonjour Giselin. Concernant l'achat de maisons mobiles ou de bungalows en vue de mettre en location, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre avant de faire une offre d'achat? Première chose, les maisons mobiles, ça arrive souvent qu'elles sont sur du terrain loué. Fait qu'il faut que tu t'informes si tu achètes juste une carcasse de bois de métal sur roue ou si c'est réellement un terrain qui t'appartient aussi. Fait que ça, tu as des frais mensuels de location, terrain. Fait que tu regardes le financement, tu regardes le type d'immeuble, le financement pour voir qu'est-ce que tu es capable de financer. Et oublie pas de dire à la banque, je veux le louer. Et tu vas voir que des fois, c'est plus difficile à financer parce que tu veux louer. Tu fais tes calculs de rentabilité et prends sa note. Les revenus, moins les dépenses, moins le financement, il doit rester quelque chose dans tes poches. Et ce quelque chose-là, c'est toi qui le décide. Tu fais tes calculs, tu détermines la valeur marchande de l'immeuble que tu vas regarder. Et avec ça, tu vas être capable de faire tes offres d'achat et tes maisons. Mais souvent, les gens n'investissent pas dans les maisons mobiles ou les bungalows parce que ce n'est pas assez rentable. Ok, tu vas prendre 6 maisons, tu vas prendre un ciplexe. Normalement, le ciplexe est beaucoup plus rentable et il y a moins de toit, de réparation à faire dessus. Joanne me pose une très bonne question et je ne suis pas capable d'y répondre. Joanne me dit, bonjour, dans quel contexte peut-on nous exempter de payer les taxes municipales? Bonne question. Je suis présentement à regarder un immeuble potentiel pour que je puisse louer certains espaces à un organisme communautaire. Le directeur me disait que lui, il en profitait, mais comment ça fonctionne côté fiscal? Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas payer les taxes municipales, Joanne. Est-ce qu'il y en a qui ont des... Je sais que les églises, si je ne me trompe pas, il y a certaines règles municipales, mais je ne suis pas assez connaissant pour être capable de dire exactement c'est quand tu ne payes pas les taxes municipales. Si vous voulez mettre dans le poste, c'est quand on ne paye pas les taxes municipales, moi aussi je vais apprendre. Simon, salut, j'aimerais savoir quels sont les dangers de reprendre l'hypothèque du vendeur plutôt que d'en faire une nouvelle. J'aurais la possibilité d'acheter un beau 6 logements en reprenant l'hypothèque du vendeur qui est un taux inférieur que celui du marché et ça jusqu'en 2021. Grosso modo, tes recommandations, l'avantage, toi tu n'as pas de risque à reprendre l'hypothèque du vendeur parce que qu'est-ce qui arrive, ou très peu de risque plutôt, qu'est-ce qui arrive, c'est le vendeur qui a plus de risque parce que c'est lui qui reste garant de l'hypothèque. Il est garant de l'hypothèque, il sur-reprend son hypothèque et si tu arrêtes de payer, la banque va aller rechercher le vendeur dessus. Normalement, les vendeurs aiment plus ou moins ça et les banques aiment plus ou moins ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont casser l'hypothèque et ils vont en partir une nouvelle. Est-ce qu'elle va être au même taux? Il reste à savoir, mais il n'y a pas grand d'enjeu. Ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est plutôt avantageux pour toi de reprendre l'hypothèque. Simon qui me dit, le meilleur logiciel de gestion immobilière dans le commercial, qu'est-ce qui se fait au Québec? C'est Opem, j'aime beaucoup ce logiciel-là. Et dans le résiduriel, c'est le logiciel de Magex Technologies qui sont à Sherbrooke et Opem est à Québec. Mais ça, c'est les logiciels que j'ai travaillé avec. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas travaillé avec et que je ne suis pas capable de te donner d'avis dessus. Joe qui demande, quand je cherche un bon locataire à part d'appeler son ancien propriétaire qui est une excellente technique en passant, son employeur qui est une autre excellente technique et vérifier auprès de la régie qui est une autre excellente technique. S'il n'y a pas de dossier, quels sont les autres moyens? Je vais te donner un devoir Joe, il faut que tu me détermines c'est quoi un bon locataire pour toi. Tu vas mettre les 10 critères d'un bon locataire. C'est quelqu'un qui paye à chaque mois, c'est quelqu'un qui paye le premier du mois, c'est quelqu'un qui paye à l'avance. Il faut que tu me dises c'est quoi? C'est quelqu'un qui est propre. Je ne vous le dis pas lui-même, mais je veux dire son logement, il est propre. Il n'y a rien qui traîne dans le corridor. Il déneige son espace de trottoir, tu n'es pas obligé de dire. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas rien de bibitte dans son logement. Il faut que tu détermines c'est quoi un bon locataire. Après ça, tu vas aller chercher les méthodes pour voir est-ce que la personne a des lézardes. On lui demande où on va voir son logement présentement. Est-ce que la personne elle tient bien son logement? Tu vas signer le bail chez eux. Tu as quasiment tout dit les techniques côté propriétaire, employeur. Je vous dis il y a des employeurs qui ne se gênent pas de dire c'est tout le temps une sou à cochon dans l'appartement. Ils vont vous le dire. David, bonjour Justin, si je magasine un taux auprès de différents courtiers hypothécaires, cela a-t-il un impact défavorable sur ma cote de crédit? Je ne verrais pas en premier pourquoi tu fais ça parce que le courtier hypothécaire a 15 ou 20 banques. L'autre courtier hypothécaire a 15 ou 20 banques, à peu près les mêmes banques. Je ne sais pas pourquoi tu ferais ouvrir un dossier de crédit dans plusieurs courtiers hypothécaires. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est un courtier hypothécaire qui te présente à 2-3 banques, ça c'est correct. Mais je n'ai jamais vu magasiner 3-4 courtiers hypothécaires et tout le monde se regarde. En tout cas, c'est rare que je vois ça. Si tu perds des points, c'est s'ils vont aller utiliser ta cote de crédit. Oui, tu perds des points. Mais si tu dis, ne passe pas ma cote de crédit, on va attendre juste à la fin. Là, tu vas savoir plus. Tu ne devrais pas en perdre dessus. Marc-Olivier, j'aimerais débuter en immobilier. Yes sir. Sachant que je n'ai pas d'expérience, devrais-je commencer avec un duplex ou un triplex en tant que propriétaire occupant? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que les banques aiment ça, tu n'achètes ça pas dans une incorporation côté personnel et ça te permet d'avoir l'exemption de gants capital et ça te permet de te faire la roue et c'est moins cher d'acheter un triplex pour rester dedans que d'acheter une maison tout seul. Et la réponse Marc-Olivier, c'est oui, c'est une bonne technique. Mais tu peux commencer vers un 4, 5 ou 6, tu n'es pas obligé de te limiter à un duplex ou un triplex. Philippe, vous parlez d'investir 100 000 de fonds. Oui, j'en parle et je fais ça tout le temps. Mais les banques ne veulent pas prêter l'argent. C'est sûr que la banque ne prêtera pas 100% de l'argent. Philippe, les banques vont prêter 75, 80, 85 ou 90, tout dépendant quel type d'immeuble que tu as. Mais il y a de l'argent qu'il faut qu'il s'amène de quelqu'un pour la banque. Et dans mon cas, ce n'est pas moi qui l'amène, c'est quelqu'un d'autre qui l'amène dessus. Comment on fait pour avoir des prêts si je veux un 6 levements ou faire un flip ? Je calcule les chiffres, c'est moi, ils sont très bons, mais je ne suis pas capable d'avoir un prêt hypothécaire. Va chercher un partenaire avec toi. Le partenaire, ton histoire ne dit pas si tu as une mauvaise cote des crédits, ça ne dit pas si tes revenus sont trop bas. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas capable d'avoir un prêt. Il faudrait le demander peut-être, mais avec un partenaire, quelqu'un qui embarque avec toi, ils vont pouvoir t'aider. Nous autres, on enseigne comment investir avec zéro mise de fonds. Mais les techniques qu'on utilise, c'est l'équité, la balance de vente, prêteur privé et le love money. C'est les quatre principales que tu vas aller chercher. Pierre, bonjour à tous. Je convoite une maison avec un logement au sous-sol. Je voudrais savoir côté législatif, qui est avec l'impôt ou l'imposition, où je pourrais trouver des informations concernant les droits et devoirs d'un propriétaire. J'ai de la misère à comprendre la question, Pierre. Je vais essayer de la répondre d'une façon. Si ce n'est pas ça, tu me la reposeras pour la semaine prochaine. Les droits et devoirs d'un propriétaire côté législatif ou imposition. Selon moi, qu'est-ce que tu veux dire, c'est que quand tu demeures dans une maison avec un logement, ta partie à toi, tu n'as pas d'impôt à payer dessus parce que tu as une exemption de gains en capital. Mais la partie du locataire, si tu vends, tu vas avoir de l'impôt à payer dessus. Et là, je vais essayer encore la réponse là. Et si tu as des revenus avec le locataire, c'est imposable dessus. Si je n'ai pas bien répondu, Pierre, repose-moi la question la semaine prochaine. Bonjour, je veux magasiner un courtier inscripteur. Un courtier inscripteur, c'est quelqu'un qui a un immeuble à vendre et qui veut avoir un courtier qui va l'inscrire sur MLS. Pour travailler avec moi. Parfait. Quelles sont les règles, la commission, les contrats de nous ou non? Qu'est-ce qui l'intéresse vraiment à faire affaire avec toi? Donc, un courtier inscripteur, par exemple, tu as ta maison à vendre et le courtier va venir te rencontrer. Il va avoir un contrat entre les deux. Oui, il va avoir un contrat. La commission peut varier de 1 à 5% plus taxe. Vous décidez ensemble. Tu peux mettre la maison en vente tout seul ou mettre la maison en vente tout seul avec un courtier ou la maison en vente dans d'autres sites internet. Les deux sont possibles. Je pose ces questions puisque j'ai déjà approché deux courtiers et ils ne sont vraiment pas intéressés. Je suis dans la région de Mirabel. Si vous cherchez des listings, les courtiers immobiliers dans la région de Mirabel, il y a une dame qui cherche un courtier inscripteur, mais je n'ai pas son nom. Désolé. Yann, dans le cadre d'un partenariat, comment fait-on pour anticiper et prévoir le départ d'un partenaire? C'est dans la convention d'actionnaire. C'est dans la convention d'actionnaire ou de partenariat que ça va être déterminé. Mais doit-on racheter ses parts? La convention va dire, s'il y a quelqu'un qui veut partir, tu dois offrir, mettons, une catégorie B, les actions B ordinaires veulent partir, tu dois les offrir aux autres actionnaires B. Après ça, tu peux les offrir aux autres actionnaires A. S'il n'y a pas personne qui veut les acheter, tu peux les offrir au marché extérieur pour les racheter. Fait que c'est comme ça, mais tout est prévu dans la convention d'actionnaire. Qu'on soit pas à la tête d'essayer d'inventer ça, les avocats, mon avocat, le codet, il y a tous les formulaires, il y a toutes les choses pour toi. Comment peut-on résoudre la situation si la mésentente entre les partenaires après achat d'un immeuble, c'est prévu dans la convention? Qui fait quoi? Les problèmes qu'il y a quand on achète un immeuble en partenariat, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Mais si tu définis d'avance, tellement plus simple à faire, tellement plus simple. Et on a une longue question ici, j'ai une malade dernière, découragez-vous pas, j'ai presque fini. J'ai une question pour votre capsule vidéo du week-end. J'ai un plex avec une hypothèque avec un particulier, une personne et non pas une institution. Donc c'est un prêteur privé qui prête de l'argent depuis quelques années. L'immeuble a pris de la valeur depuis les dernières années et j'aimerais transférer l'hypothèque dans une vraie institution financière. Bravo! Afin d'utiliser l'équité pour repayer le prêteur et être capable d'aller chercher une mise de fonds sur un nouveau plex. Quelles sont les étapes à suivre dans l'autre? Première chose qu'il faut que tu fasses, va voir dans ton contrat avec le prêteur privé si tu as une pénalité si tu rembourses à l'avance. Première chose à faire. La deuxième chose à faire, va voir la valeur marchande de ton immeuble. Ok? Soit courtier immobilier, valorateur agréé ou tu regardes les vendus dans le secteur. Après ça, tu fais tes calculs. Troisième, tu fais tes calculs. Tu regardes combien d'équité j'ai disponible. Donc là, tu es capable de dire, ah ok, je suis capable de rembourser le prêteur et d'aller utiliser l'argent pour un autre mise de fonds. Après ça, tu vas rencontrer l'institution financière. Combien vous êtes prêts à me prêter? Tu refais tes calculs et tu vois qu'est-ce qui va sortir pour le prêteur privé. La banque va faire réévaluer l'immeuble pour s'assurer qu'il n'y a pas aucun problème, que tout est correct. Après ça, c'est le notaire. Là, la banque va débourser l'argent. Après ça, le prêteur privé, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être remboursé. Après ça, tu as du cash. Après ça, tu peux aller chercher un immeuble. Fait que tu vois, il y a plusieurs étapes à faire pour être capable de faire qu'est-ce que tu veux d'aller refinancer. Fait qu'un gros merci. Merci à tous pour vos questions. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et j'attends vos questions lundi prochain. Et s'il vous plaît, allez cliquer sur j'aime. Allez cliquer sur j'aime pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui peuvent écouter mes réponses aux questions. Merci. Bye.